Actuellement, je suis salarié à temps partiel. Je coordonne ce projet de monnaie locale qui est sur le pays de Ré. Donc le pays de Ré, c'est sud-ouest de l'agglomération nantaise jusqu'à la côte. C'est une intervention qui va s'articuler avec Anne Bruzac du Galeco. Comme le but des interventions pratiques, c'est quand même de faire parler des acteurs locaux. Donc on s'est un petit peu répartis avec Anne qui va présenter le Galeco concrètement. Moi, je fais une présentation de plus. J'amène quelques petites pistes de réflexion sur ce qu'est l'argent. Donc comment on fait pour passer... On a pu n'importe où et ça marche. Donc en premier, je vais vous raconter une petite histoire que peut-être certains connaissent. C'est la dame de Condé. Alors là, j'ai mis une vidéo qui parle des monnaies, qui est une conférence de Philippe Diérulaire, qu'on trouve également sur Youtube. Donc c'est une femme, cette dame arrive dans une ville. Elle recherche une amie qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Elle va à l'hôtel et elle n'est pas sûre de trouver son amie. Donc elle va sécuriser sa soirée en allant dans un hôtel. Et donc elle a repéré un hôtel près de la gare. La personne a négocié avec elle pour 50 euros. Elle va réserver sa chambre auprès de l'hôtelière. Donc elle est d'accord. L'hôtelière qui fait café-restaurant, il y avait le boulanger qui était là. Il dit « Oh, au fait, les croissants que je t'ai livrés dernièrement, que tu ne m'as pas réglés, ça fait combien ? » « Ça fait 50 euros. » « Ah bah tiens, hop, je te donne les 50 euros qu'elle venait d'acquérir avec cette dame. » Et l'opération va se reproduire plusieurs fois dans la journée. Le boulanger va croiser son garagiste à qui il devait une vidange. Donc il lui paye 50 euros. Le garagiste a son représentant qui lui livre son savon à qui il devait sa dernière livraison de 50 euros. Et le représentant, à la fin de la journée, comme il travaille sur toute la région, doit aller à l'hôtel et arrive au même hôtel initialement et demande de louer une chambre. Sur ses entrefaits, donc il paye avec ce même billet de 50 euros, sur ses entrefaits, la femme qui avait réservé la chambre arrive et dit « Ah, j'ai trouvé mon ami, donc je ne vais pas prendre la chambre. » « Ah, ben ça tombe bien, je viens de récupérer vos 50 euros. » « J'ai même l'impression que c'est votre billet. » Elle lui redonne et la femme prend le billet et dit « Ah oui, c'est bien le mien. » Et puis elle déchire et elle s'en va. Et l'autre a dit « Ben, vous êtes bien léger avec l'argent. » « Ben oui, c'était un faux. » Donc, voilà cette histoire. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne quand même cette histoire ? Parce que bon, le but des parabogues, c'est quand même un enseignement, c'est que l'argent qui a circulé, c'était à créer de la richesse. Donc, il a circulé auprès de 5 personnes, 4 personnes. Donc, il a créé, à chaque fois qu'il a circulé, les 50 euros auprès des 4 acteurs ont créé 5 fois 4. Donc, ils ont créé 200 richesses localement. C'est un petit peu ce qu'on appelle de manière simplifiée le PIM. Mais je pense que vous avez eu un apport plus complet sur ça. Alors, quel argent était nécessaire pour créer cette richesse ? C'est 200 euros. C'est quoi l'argent qui a été nécessaire ? Hein ? Zéro. Zéro. On est bien d'accord. C'est un faux billet. Donc, avec zéro, on a pu quand même... Et donc, dans le temps, il y a eu des systèmes où, malgré tout, on réalisait, comme à Babylone, sur les tablettes d'argile, des échanges comme ça. Et c'était débité et crédité, les comptes. Et on retrouve ce même système dans les selles, le système des crédits mutuels. Vous savez, où la personne qui rend le service va obtenir des points et la personne qui le reçoit va être débité. Et on retrouve également ce système-là dans les chambres de compensation. Alors, par exemple, le VIR, la sonnante, des monnaies, voilà, où... C'est pas le système. Une chambre de compensation, c'est-à-dire... C'est un système... VIR. VIR, le VIR. Oui, j'en reparlerai un peu après. Donc, je préciserai. Donc, une chambre de compensation, c'est un système électronique qui enregistre des débits et des crédits. Et l'ensemble de la chambre de compensation est égal à zéro. C'est l'échange qui crée l'argent et pas... Oh, l'argent n'existe pas. Bon, vous savez tous comment on appelle le papier monnaie. La monnaie s'appelle comment ? Le papier... Les billets, les pièces. La monnaie fiduciaire. Bon, c'est... Vous le saviez. Bon, on n'est pas au jeu des... Et, bon, fiduciaire, c'est du latin. Ça veut dire confiance. Donc, en fin de compte, pour expliquer que la monnaie qui a permis à chacun de régler toutes ses dettes, chacun avait des dettes, a également permis de faire circuler la richesse puisque derrière les dettes, le boulanger avait créé des croissants, le garagiste avait fait... Voilà. Donc, la monnaie, c'est une convention sociale qui est fondée sur la confiance et qui permet de faire circuler les richesses. Voilà. Bon, après, les trois fonctions traditionnelles... Alors là, on trouve ça dans la double phase de la monnaie, aussi un petit film sur les monnaies locales et les selles. Trois fonctions, c'est que c'est de... ça mesure... C'est une référence de valeur commune, un objet, on sait à peu près quand on va acheter le boulanger, combien on va devoir mettre de l'argent. C'est un moyen d'échange, donc on en a parlé. Et puis, c'est aussi une réserve de valeur, c'est-à-dire que ça permet de différer dans le temps les achats que l'on a à faire. Voilà. Bon, sur la création monétaire, qui crée l'argent ? La Banque Centrale, la BCE, crée à peu près justement cette fameuse monnaie fiduciaire, les pièces et les papiers, et ça correspond à peu près à 10% de la masse monétaire. Après, le reste est créé par les banques privées, à l'occasion des crédits. Vous avez besoin d'acheter une maison, voilà, ou une voiture. Hop, vous allez chez la banque, elle vérifie que vous allez bien pouvoir rembourser, et elle vous crédite d'un coup de baguette magique l'argent sur votre compte. C'est créé comme ça, X ni ilo. À partir, bon, quand même, de fonds de réserve, il faut que les banques privées aient des fonds de réserve en monnaie fiduciaire, et il y a des ratios, alors bon, ça c'est des accords internationaux, BAL, etc. Donc le ratio, c'est à peu près 1 pour 12. Quelle part des transactions financières dans l'équilibre de mi-réel ? Est-ce que c'est clair, cette histoire de ratio 1 pour 12 ? Non, non. Parce que, je crois qu'on pense tous que les banques vous prêtent, ils l'ont quelque part en équivalent, etc. Oui, 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 il y a l'OTAN en or, quelque part en or. Alors, je vais un peu rapidement, mais... Non, non, mais là, on ne va pas pouvoir trop entrer dans les détails, mais il faut absolument que à ce moment-là, que tu regardes, ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça, regardent l'argent d'aide, qui est un petit film d'animation, l'argent d'aide, un petit film d'animation extrêmement pédagogique, qui montre que l'argent qu'on nous prête n'existe pas. Elle est créée vraiment... Elle est créée, ex nihilo, il est... Et le ratio de 1 sur 12, c'est qu'effectivement, pour vous prêter 12, il faut qu'ils aient 1... Alors bon, après, je... Je ne sais pas quoi, tu précises, mais... Non, tu pensais à autre chose. Bon, c'est-à-dire que, si vous déposez la banque, vous déposez votre salaire, 1 000 euros, voilà, la banque va pouvoir prêter 12 000... À vous-même. À vous-même, voilà. À mettre... Elle va pouvoir créer un rapport de 12 000 euros. Alors ça, c'est fondamental. Plusieurs personnes, quand le découvrent, sont stupéfaites, c'est que notre société est construite sur de... Des cartes. Des cartes. Des cartes qui n'existent pas. C'est surtout que c'est un remboursement avec intérêt, donc ça veut dire que c'est plus que ce qu'on nous a payé. Alors, globalement, l'argent ne existe pas. C'est un moyen de... Tout la nécessité de la croissance perpétuelle. Voilà. C'est le principe du... Et l'argent, quand il est remboursé, est détruit. Donc, c'est terrible parce que, quand on veut rembourser ses dettes, on va limiter la possibilité des échanges économiques. Donc, en général, ça crée toujours des récessions. Ça, c'est assez terrible. Pourquoi l'on s'en prête ? Hein ? Ça, c'est des accords internationaux. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Dans l'histoire, ça a été un pour un pendant très longtemps. J'ai un, je te prête un. Ensuite, ça a été un pour trois ou quatre. Parce que, finalement, vous verrez dans le petit film qui est très bien fait, les banquiers sont aperçus que ce qui était déposé, ce qu'ils souhaitaient emprunter se précipitaient jamais en même temps. donc, ils pouvaient prêter plus que ce qu'ils n'avaient. Donc, le ratio a été de 1 à 3, 4. Et puis, c'est monté progressivement et jusqu'à... Alors, c'est monté dans les moments... C'est monté dans les années 80-90, dans l'ultralibarisme financier, c'est monté de 1 à 20, je crois. Enfin, ça est fini. Et on arrive, effectivement, à dédier... Alors, j'en pense que, parce que, s'ils me prêtent 12, alors, nous n'enquins, moi, je vais rembourser 12. Je vais rembourser 12 pour ses attirants. Mais au moins, s'ils remboursent 12, alors qu'ils n'avaient qu'un, ils n'avaient pas, ils encaissent 11 de plus, là. Non, mais c'est-à-dire que, quand vous avez... Le moment où vous remboursez, l'argent est détruit. Bon, on ne va pas... C'est-à-dire que l'argent disparaît. Puisqu'il... C'est comme... C'est une dette, qui est créée, c'est de l'argent-dette. Et ils empochent les intérêts. Voilà. Ils se rémunèrent sur les intérêts et puis sur le placement... C'est phénomène. Sur le système spéculatif. Ah non, là, ils ne sont pas détruits. Ah non, là, ils ne sont pas détruits. Bon, allez. Alors, la différence entre, quand même, les euros et les monnaies locales, parce que, bon, c'est quand même un petit peu ce qui nous intéresse et puis on verra l'exemple du Galeco après, c'est... Donc, quand vous consommez en euros, vous allez à la banque ou à la tirette et vous allez acheter... Bon, vous allez au cinéma, voilà. Et le cinéma va remettre l'argent à la banque. Donc, la banque est... C'est un circuit court et la banque est le lieu central et vous ne savez pas ce que la banque fait de votre argent, de même en si, vous le savez, parce qu'on sait que le but d'une banque, c'est de rémunérer ses actionnaires et de faire prospérer son argent, du moins comme toute entreprise. Voilà. Donc, on sait que 97% des échanges sont des échanges spéculatifs. Donc, on va... Les banques vont... Essayer de faire de l'argent que de l'argent. Le... À la différence, quand l'euro est transformé en monnaie locale, il ne peut plus revenir à la banque. Donc, il va être obligé de circuler localement entre acteurs du territoire. Donc, il va créer, on dit, entre 3 à 5 fois plus de richesses localement que de l'euro. Quand on change aussi... Quand on transforme ses euros en monnaie locale, on double la masse monétaire. Il y a une sorte de création qui est un petit peu artificielle, qui est un petit peu comme le crédit, puisque vous avez à recevoir vos euros et les euros, vous allez les transformer en monnaie locale. C'est le cas du Galéco. Et avec la monnaie locale, vous avez le même pouvoir d'achat qu'avec vos euros. Mais les euros qui ont été... ont servi pour le change, ils vont être pouvoir placés dans une banque éthique et également resservir à des crédits et à financer des projets de l'économie locale. Alors, on retire l'argent du circuit spéculatif, puisque quand on prend l'argent de la monnaie de la banque centrale qui sert pour faire du crédit dans les banques spéculatives, donc il n'est plus dans les banques, il est dans un autre circuit éthique et dans le circuit éthique, il va pouvoir alimenter l'économie locale et l'économie réelle. Donc là, on arrive à un rapport de 1 à 12 fois 2, ça fait un rapport de 1 à 24. Et les échanges sont relocalisés. Donc ça, c'est un extrait d'une vidéo et ce n'est pas très visible. C'est avant que Palmas au Brésil qui a fait ça. Donc, quand ils ont démarré la création de leur monnaie, la consommation était 80% à l'extérieur du quartier et 20% localement. Et avec la monnaie locale, en 10 ans, ils ont complètement inversé les ratios de consommation locale. Donc, je pense que j'ai presque... Mon plan est un peu terminé, je pense. Alors, avant de passer à l'espace concret, je veux juste vous dire que dans les monnaies locales, il y a différentes formes de monnaies locales. Et je terminerai là-dessus. Les monnaies sociales, donc qui sont basées sur le temps, c'est pas complètement futile, cette histoire de monnaie sociale. Je veux prendre l'exemple du fourré-quipou qui est un système d'échange qui existe au Japon où des services aux personnes âgées sont rendus par ce type de monnaie à travers trois chambres de compensation et ça sert à peu près à 2 à 3 millions de personnes de services rendus aux personnes âgées. Donc comment ça fonctionne ? Je vais donner du temps à une personne âgée près de chez moi et ce temps peut être redistribué à mes parents qui sont à l'autre bout du Japon. Donc ça fait quand même c'est une vraie utilité sociale. Les monnaies commerciales, donc le VIR qui est la plus ancienne monnaie locale qui existe en Suisse qui existe depuis 80 ans donc c'est 60 000 PME qui échangent avec un système de chambre de compensation comme ça plus d'un milliard de transactions. On parle du VIR comme quelque chose qui régule le franc suisse. Je vous laisse juste donc d'autres exemples sur ce même modèle le SARDEX et la SONANTE. Et les monnaies locales citoyennes donc là vous avez un réel mais vous allez avoir aussi l'exemple du GALECO. Ça va, c'est pas arrivé. Merci Jean-Claude. On va finir sur les monnaies avec la présentation complète et après on se consacre à peu près de demi-heure sur les échanges. Alors, bonjour tout le monde déjà pour ceux que j'ai pas vu. Je vais vous faire passer un peu des GALECO pour que vous voyez vraiment ce que c'est. Vous touchiez ce que c'est surtout. Donc, je les ai comptés donc je sais combien je vous en donne donc j'espère avoir le même nombre en retour. Donc, ce sont des vrais GALECO que vous pouvez utiliser dès maintenant pour aller. En plus ici, vous êtes vraiment à l'endroit, à Vaudon, c'est la ville phare du GALECO. Hier soir au cinéma, si vous aviez payé votre place, vous auriez pu payer en GALECO par exemple. Ici à la Mutuelle, vous pouvez aussi payer votre Mutuelle en GALECO. Alors, pas la bière de hier soir, la bière de hier soir au pub irlandais, vous auriez pas pu la payer en GALECO, mais au bar par contre, au ciné-café, du cinéma, là vous auriez aussi pu payer en GALECO. Donc, les monnaies locales, Jean-Claude vous a expliqué un petit peu, voilà, le principe, les fondements un peu de la monnaie déjà. C'est très important effectivement de comprendre c'est quoi la monnaie à la base, comment c'est créé pour mieux comprendre justement pourquoi il y a des monnaies locales. Donc là, ce que vous avez entre les mains, ce ne sont que des coupons billets qui sont infalsifiables. Voilà. vous en avez en tout. Alors, je ne vous ai pas donné le plus gros, le billet de 50, parce que j'ai moche en fait. Donc, du coup, je... Donc, il y en a 6 de 1 à 50. La conversion, c'est très simple. 1 euro égale 1 GALECO. Donc, chaque billet effectivement est sécurisé. Donc, au verso, vous verrez, il y a des petits autocollants qui donnent un numéro de série à chaque billet. On scanne en fait après ces billets qu'on les met en circulation. Et au niveau du papier, parce qu'on a réimprimé des GALECO, là, on a changé le papier, il y a des filigrames, il y a des... C'est un nom particulier, les petits tissus. Voilà, il y a des poils. Des poils colorés. Voilà, c'est des espèces de petits poils oranges, en fait, à l'intérieur du papier. Donc, voilà, c'est des niveaux de sécurité. Alors, pas sur les billets de 1, justement, c'est sur les autres billets. Donc, voilà, il y a différents niveaux de sécurité. La particularité du GALECO, c'est que ça a été initié, en fait, par une collectivité qui est le Conseil départemental d'Illé-Villaine. Donc, chose plutôt rare dans les monnaies locales, en général, ce sont toujours des projets qui sont initiés par un groupe de citoyens au sens large du terme, citoyens particuliers, professionnels ou autres, mais, voilà, des gens qui se réunissent et qui se disent, tiens, si on crée une monnaie locale. Donc là, c'est le département qui a voulu créer cette monnaie locale pour soutenir, en fait, l'économie, enfin, pour développer l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils sont très impliqués au niveau du développement de l'ESS, puisque l'ESS, donc économie sociale et solidaire, représente près de 10% des emplois en Bretagne avec une forte croissance par rapport au système non-ESS, pour ne pas dire classique, mais, on ne va pas opposer comme ça, mais non-ESS. Ils cherchent aussi d'intégrer un peu plus de participation dans leur politique, donc un peu plus de démocratie participative, on va dire. Bon, après, il y a plusieurs raisons, mais c'est eux qui ont initié ce projet et qui ont permis, en fait, de créer une association qui emporte le projet, en fait. Le Galeco, donc, fonctionne sur trois territoires principaux, donc, c'est Rennes-Métropole, le Pays de Redon et le Pays de Fougères. Donc, ce n'est pas tous les îles et vilaines, pour l'instant, c'est ces trois territoires principaux. Donc, une variété de territoires, urbains, rurals, avec des démographies différentes, des histoires différentes, des développements économiques aussi variés, qui nous permettent justement de tester un peu comment ça prend sur ces trois territoires et effectivement, on se rend bien compte qu'en fonction du territoire, ça ne prend pas de la même manière. Donc, ça marche bien, par exemple, à Redon et à Rennes, mais à Fougères, on rame un peu plus. D'abord, je vais tout vous expliquer et puis après, vous me poserez toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, Galeco, c'est un réseau de 213 entreprises. Donc, quand on parle d'entreprise, c'est vraiment entreprise au sens large. c'est autant des commerces, comme je vous ai cité un petit peu au début, que des producteurs, que, par exemple, c'est aussi mon expert comptable, ça peut être création de sites internet, ça peut être des associations, une salle de spectacle, quand c'est associatif, par exemple, pour l'instant. Enfin, voilà, ça peut être vraiment tout type de choses. Et ça a été créé avec différents partenaires. Donc, aujourd'hui, on s'appuie sur le crédit coopératif, qui est notre banque. C'est elle qui met les Galeco en circulation. Et puis, on s'appuie sur des réseaux. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a des partenaires réseau. La Mutuelle, par exemple, c'est un partenaire. On a aussi le réseau des agriculteurs bio d'Île-et-Vilaine. On a également les pôles de l'économie sociale et solidaire. On a des coopératives d'activités et d'emploi. voilà, différents types de partenaires avec qui on va s'appuyer pour développer au maximum et diffuser au maximum le Galeco. Et puis, on a, bien sûr, des collectivités qui aussi commencent à s'intégrer au projet en plus du département. Donc là, avec Rennes-Métropole, par exemple, bientôt, on l'espère, puis de Redon. Enfin, voilà, au fur et à mesure, on diversifie le nombre d'acteurs en fait impliqués par le Galeco. Je ne vais pas réexpliquer un peu le pourquoi. Enfin, brièvement, Jean-Claude l'a déjà un petit peu expliqué. Après, si vous voulez, on pourra revoir quand même, si ce n'est pas clair, on pourra revoir un peu la partie, la différence entre la circulation de la monnaie avec l'euro et la circulation de la monnaie quand on parle de monnaie locale. Ça, c'est un aspect qui est très important. Donc, si jamais vous ne l'avez pas forcément bien compris, je pourrais vous montrer un petit schéma qui explique un peu mieux, justement. Mais bon, voilà, en gros, souvenir l'économie locale, créer plus de liens entre des acteurs professionnels et particuliers, faire en sorte que l'argent reste sur le territoire, diminuer les fuites, faire de l'éducation populaire. Quand on parle de monnaie, vous avez vu les réactions à quoi ? C'est la banque ? Mais de quoi on parle ? À quoi ? Combien ? 10% ? Mais c'est quoi cette histoire ? Voilà, donc ça, très peu de gens, au final, savent comment ça fonctionne la monnaie et qui la crée. Donc, c'est aussi un outil pédagogique. Et puis, bien sûr, ça a aussi des objectifs environnementaux puisque quand on parle de créer plus d'échanges locaux, forcément, on va diminuer les transports, on va diminuer notre impact sur l'environnement. Donc, voilà, il y a plusieurs objectifs. Concrètement, comment ça marche ? Donc, un particulier qui souhaite utiliser le Galéco, comme on est une association, il doit d'abord adhérer à l'association. Donc, ça, c'est toute personne qui veut l'utiliser, adhère. Donc, l'avantage, c'est que c'est à prix libre pour les particuliers. Bernard, c'est à prix libre et puis, une fois qu'il a adhéré, il va avoir sa petite carte d'adhérent et avec sa carte, il va pouvoir aller dans différents lieux pour échanger ses euros en Galéco. Donc, il va pouvoir aller, comme je vous disais, au crédit coopératif ou dans des commerces, en fait, qui sont aussi ce qu'on appelle des comptoirs d'échanges. Donc, l'idéal, c'est que la personne se fasse un peu son petit budget au mois. Voilà, je sais que je vais dans tel ou tel endroit. Donc, comme ça, je vais une fois par mois faire mon change et après, avec ses Galéco en poche, il va pouvoir faire ses dépenses comme il le fait d'habitude. Ça ne change pas son pouvoir d'achat. Même, parfois, il peut avoir des petits avantages puisqu'on a certains commerçants qui font des remises. Si je paye en Galéco, par exemple, aujourd'hui, chez mon ostéopathe, j'ai 5 Galéco de réduction. Donc, au lieu de payer 50, je paye 45. Donc, c'est pas mal. Et puis, il va utiliser, il va mixer entre ses Galéco et ses euros parce que vous avez vu, vous avez que des billets. Le plus petit, c'est le 1, il n'y a pas de centime. Donc, on ne va pas arrondir les prix quand même. Ça ferait un peu, voilà. Toutes les baguettes à 1 euro, je pense que les boulangers ne seraient pas très contents. Donc, on mixte, voilà, ma baguette à 20, je vais donner un Galéco et 20 centimes d'euros, par exemple. Donc, voilà, donc lui, le particulier, qu'est-ce que ça lui apporte ? Ça lui permet de dire, ben voilà, je paye en Galéco, c'est un acte citoyen, de consommateur, je m'engage pour mon territoire, je veux soutenir, vous, commerçant, que je paye en Galéco, je l'affiche et voilà, c'est un acte, c'est un engagement, c'est souvent, on dit, c'est un bulletin de vote, en fait. Voilà, je m'engage pour faire ça. Après, bien sûr, comme dans toute association, à partir du moment où on est dans une asso, on peut aussi participer à l'association et c'est aussi l'objectif de faire en sorte que les utilisateurs participent pour aider au développement de l'asso, faire des événements, des choses conviviales, aller boire l'apéro, organiser des soirées, aller faire du démarchage, enfin bon, il y a tout plein de choses. Et pour les professionnels, la différence, c'est que les professionnels, avant qu'ils puissent adhérer, ils doivent remplir un questionnaire, en fait. Un questionnaire où on va... l'idée du questionnaire, c'est vraiment de savoir en fait comment ils travaillent et d'apprendre à se connaître. En fait, on va discuter pendant à peu près une heure en général, puis on va leur poser des questions sur comment ils s'impliquent sur le territoire, comment, avec leurs salariés, quelle est un peu leur politique de rétribution, s'ils ont des... s'ils ont des bénéfices, par exemple, quelle est la différence entre le plus bas et le plus haut salaire. Enfin voilà, on a des petites questions comme ça. Et puis surtout, on leur demande pourquoi ils veulent rentrer dans le réseau. Est-ce qu'ils s'engagent à réutiliser la monnaie ou est-ce que c'est juste pour avoir plus de clients ? Et donc après, ce petit questionnaire, il est présenté aux adhérents et c'est les adhérents qui vont choisir s'ils veulent bien faire rentrer l'entreprise ou pas dans le réseau. Et l'idée, c'est pas de ne faire rentrer des entreprises que parfaites. L'idée, c'est plutôt de faire rentrer des entreprises qui sont prêtes déjà à jouer le jeu de la circulation de la monnaie. Ça, c'est la première chose. Elles ne sont pas super au niveau de leurs fournisseurs. Parfois, qu'en termes de tri des déchets et encore vachement de boulot à faire, on ne va pas les refuser non plus. L'idée, c'est de se dire qu'on prend des gens et on va essayer de les faire évoluer, de faire évoluer leurs pratiques pour toucher plein de gens et puis surtout que ça se voit, le Galéco, que ce soit utilisable dans plein de lieux différents. Je continue. Une fois que les entreprises, les adhérents ont dit OK, on y va. L'entreprise adhère entre 20 euros et 200 euros à l'année en fonction du nombre de salariés et puis ensuite, l'entreprise va accepter des paiements en Galéco. Par exemple, la mutuelle, tous les mois, elle reçoit des gens qui viennent lui payer la mutuelle. Qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle fait des achats en interne pour son entreprise. Elle achète du matériel bureautique, par exemple, de la papeterie, tout ça. Elle va acheter chez Bureau Vallée à l'entrée de Redon. Elle achète aussi des jus, du café, tout ça. Donc ça, elle achète à la Biocop qui elle paye en Galéco. Et surtout, tous les mois, elle propose à ses salariés, elle fait tourner une feuille et elle demande à ses salariés qui veut des Galéco ce mois-ci et combien vous en voulez. Et donc voilà, ses salariés demandent, enfin précisent. Et donc tous les mois, elle va donner par rapport au moment où on paye le salaire, il y aura un montant en virement et un montant en Galéco. Donc c'est comme ça qu'elle va réutiliser en fait ses Galéco. Donc soit les entreprises réutilisent à titre professionnel pour leurs achats, pour leurs salariés, pour des notes de frais, par exemple, remboursement de notes de frais, pour des primes de fin d'année, ça peut être, voilà, pour différentes choses. Ou soit, à titre particulier aussi, ben voilà, par exemple, pour un commerçant ou un producteur qui est seul dans son entreprise, ben lui, il va se rétribuer directement les Galéco et puis, il va les utiliser à titre personnel pour ses courses, pour sa famille, pour sa mutuelle justement, peut-être bientôt pour son assurance, voilà, pour son électricité à Enercop, par exemple, différentes choses. Donc l'objectif, c'est vraiment que la monnaie, voilà, elle circule en fait. Et bien sûr, si les entreprises ne peuvent pas tout réutiliser, ils ont quand même la possibilité de ramener en banque au crédit coopératif une partie des Galéco pour ne pas non plus les mettre en difficulté si jamais ils ne pouvaient pas tout réutiliser. Donc, si on est dans l'Aircop, comment on peut faire un produit en liquide, forcément, que les Galéco ne peuvent pas les normes et les effets. Donc pour l'instant, c'est que papier. Donc aujourd'hui, l'Inercop, c'est que les parts sociales qu'on peut payer. Et comme on est en projet sur un projet du Galéco numérique, l'idée, c'est qu'on puisse après payer par virement. Pour vous dire un peu, dans quel environnement aujourd'hui, quel contexte favorable on a pour le développement des monnaies locales, c'est que déjà, on est dans un contexte mondial, national, où les monnaies locales se développent de plus en plus. Il y en a plus de 5 000 dans le monde, il y en a près de 36 en France, on en a 4 en Bretagne. En 5 ans, en France, il y en a une trentaine qui ont été créées, il y en a une quinzaine en projet, ça se développe de plus en plus. Les monnaies locales ont été reconnues par la loi économie sociale et solidaire en 2014, donc ça y est, c'est légal, c'est bon, parce qu'avant, on avait un peu un vide juridique, en fait. On a des collectivités, maintenant, qui se mettent à accepter des monnaies locales, donc on a le cas de la ville de Bougnay, donc ça, c'est la dernière collectivité en France, qui accepte, en fait, pour le paiement du... c'est la piscine ? Oui, il y a la piscine, la piscine douce, il y a les marchés, la piscine, le loisir, voilà, qui acceptent. donc c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, mais ça se fait, donc c'est la troisième collectivité aujourd'hui en France qui le fait, et nous, justement, on est en discussion avec la comédie de commune du pays de Redon pour pouvoir le faire également. Donc, comme je vous disais, c'est le cas du département qui s'est impliqué dans le projet, mais il y a de plus en plus de collectivités qui s'impliquent dans des projets de monnaie locale. On a le cas à Boulogues-sur-Mer, à Toulouse, en région Rhône-Alpes, qui soutiennent les projets dans plein de villes aussi qui se mettent à soutenir les projets de monnaie locale. On arrive aussi de plus en plus à créer des liens avec des réseaux, chambres de commerce et de l'industrie, chambres des métiers, tous ces réseaux, en fait, d'acteurs locaux. Bon, ben voilà, on commence à voir effectivement qu'il y a un intérêt. Et puis, on en parle aussi de plus en plus quand même. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire le film Demain qui est sorti il n'y a pas longtemps. ben nous, on devient un grand merci parce que depuis, les gens ont vachement compris à quoi sert une monnaie locale, en fait, et donc, on n'arrête pas de faire des adhésions, donc c'est chouette. L'année dernière, c'était Sacrée Croissance, donc ça, c'est pareil, c'est des bons supports, en fait, pour expliquer. Et puis, comme je vous disais, des outils numériques qui... Des outils numériques, en fait, qui commencent à se développer pour faciliter, justement, l'utilisation et le SCO, qui est la renaîte du Pays Basque, va bientôt lancer son EUSCO numérique et nous, on l'espère, l'année prochaine également. Donc, pour pouvoir toucher, justement, d'autres types d'entreprises qui ne gèrent pas d'espèces, par exemple, et surtout, faciliter les échanges entre entreprises. Excusez-moi. Faciliter les échanges entre entreprises parce que c'est quand même un des enjeux qui est super important. l'entreprise, comment on a fait après une fois qu'elle a ses galécos, il faut qu'elle puisse les réutiliser. Donc, c'est vraiment de soutenir ces échanges-là. Les difficultés un peu qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que c'est quand même des changements d'habitude parce que nos euros, aujourd'hui, on a de moins en moins d'espèces. On est de plus en plus avec notre carte et puis maintenant, avec des sans-contactes et compagnie l'espèce, il y en a de moins en moins. Donc, du coup, c'est des difficultés pour avoir accès aux galécos, à toutes les monnaies locales, un papier. C'est un effort pour l'utilisateur d'aller dans un comptoir. Donc, avant, il faut qu'il ait de l'argent pour échanger ses euros contre ses galécos. Il faut qu'il anticipe ça. Donc, c'est un effort. Donc, on a beaucoup de gens qui adhèrent sur le principe. Au début, ouais, super génial. Puis, au bout d'une fois, deux fois, bon, moi, je ferais ça plus tard et puis, en fait, ils ne refont pas. Donc, c'est un gros problème. Donc, c'est pour ça que le numérique peut aussi une réponse. L'enjeu, c'est quand même que les collectivités s'y intègrent aussi de plus en plus puisque plus on aura de services ou on peut payer en monnaie locale, plus ça se déploiera. Mais elles sont encore aujourd'hui assez frileuses. Donc, ça, c'est pareil, c'est aussi une difficulté parce que ça demande de la complication. Le cadre juridique est encore un peu pas tout à fait clair. Donc, elles ont un peu peur aussi de s'impliquer et puis aussi parce qu'elles sont très débordées dans leurs services donc rajouter un truc en plus, c'est pas facile. Et bon, même si effectivement il y a plein de médias qui en parlent et qu'on en entend parler, il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas du tout et que quand on leur montre ça, c'est quoi votre truc, votre biais de monopoli ? Souvent, c'est quand même encore assez marginal. Ça, ça évolue mais bon, il y a encore du travail à faire. Et l'une des grosses difficultés aussi, c'est que tous les projets aujourd'hui sont portés par des associations. Donc, qui dit ça, association, dit pas de chiffre d'affaires. On ne voit rien, nous en fait, à part nos adhésions. C'est le fait de développer un réseau pour des entreprises, de leur apporter plus de clients. Si l'entreprise augmente son chiffre d'affaires, nous, ça ne va pas nous faire plus de recettes. Donc, aujourd'hui, on est sur des modèles économiques où on dépend de subventions privées, publiques et où c'est du coup très difficile d'avoir accès à ces subventions et puis, notamment parce que les subventions baissent. Donc, on est quand même dans... On est assez fragile comme structure pour pouvoir justement développer ces projets. Donc, là, on a un enjeu de réflexion de modèle économique, de voir un peu autrement les choses, d'identifier vraiment des modèles qui peuvent être beaucoup plus efficaces et puis surtout périns. Donc, voilà. J'ai fini. Tu peux t'asseoir, si tu veux ? Non, je suis bien du coup.